Dans deux minutes. Hé, Godmother, alors, c'est comme au bon vieux temps ? XCOM part en chasse pour arrêter les méchants ? Aucune idée. J'ai passé une grande partie de la guerre à entraîner des résistants. Ouais, j'en faisais partie. Et pour toutes vos longues années de service... Attention. XCOM vous affecte à une escouade sans expérience et vous envoie directement sur le terrain. On se croirait au bon vieux temps, non ? Moi, je suis content d'être là. J'ai raté la guerre. J'aurais aimé y prendre part. Dans quel camp, exactement ? C'est très blessant de ta part. C'est ça, Advent. On a passé le point de contrôle. Je n'ai jamais fait partie d'Advent. Mais il te préparait pour te mettre un gros casque. Ça suffit, vous deux. On y est. La police nous a donné le feu vert. Prenez votre équipement. On y va. Wesper, quelle est ta situation ? Et quand est-ce qu'il va arriver ? Je vois que les communications fonctionnent. Il est en route. Comment ? Il ne sait pas conduire. Euh... Il a pris un taxi. Euh... Pour une prise d'otage ? On se concentre. Wesper, il y a des surprises dans la salle suivante. Une poignée d'ennemis qui ne se doutent pas que vous arrivez. Esquad Chimère, en position. Prêt pour l'intrusion. On se concentre. On se concentre. Infiltration ! Infiltration Bonjour, je suis la maire Nightingale. C'est notre otage ? Bienvenue au mémorial de la Cité 31. C'est juste un enregistrement. Comme je dis souvent, les leçons du passé façonnent le présent. Bla bla bla, c'est vieux tout ça. On se concentre ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous voyez ça ? Ah, intéressant. Contact ! C'est clair. Qu'est-ce qui t'a retardé ? J'ai dû déballer une charge d'intrusion. Tu es bon ? Non, pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Comme toujours. Ça fait peur. Change rien. En formation. Il y a des ennemis dans la salle suivante ? Oui. Je peux les sentir. Je peux les sentir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Reste à couvert ! J'y vais ! Bien vu ! Je me déplace ! Placez la charge d'intrusion ! C'est vrai que j'aime soigner mes entrées ! C'est parti ! Attendez ! Stop ! Otage confirmé dans la pièce suivante ! Il nous faut plus que ça ! La police reçoit des images. Je vous branche. Si vous vous rendez, je plaiderai à la Clémence. Assez ! Cette exposition, elle parle du rôle d'Xcom dans notre libération. Je vois que vous avez lu l'affiche. Elle ne dit pas comment ils se sont ramollis. Affaiblis ! C'est maintenant à nous de rallumer la flamme ! Il tient un détonateur ! Filez ! Vite ! Ça vous va comme entrée ? Ça vous va comme entrée ? C'est parti ! Mère Nightingale, je vais vous protéger. J'engage le combat. Chérubes et à terre. Terminal, stabilise-le. Tout de suite. Avec moi. Protège la mer. Je confirme. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Mon esprit. Contre le vœu. Je bouge. Et ne bougez plus ! Chérubes, tu es toujours là ? Oui, je... je crois bien. C'est surtout ma fierté qui en a pris un coup. Et ton diaphragme. Et quelques côtes. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. La plupart des gens disent merci. Je vous remercie, bien sûr. Mais ces gens n'ont pas la capacité de... de faire ce genre de choses. Expliquez-vous. J'ai lu l'évaluation de cette menace. Il y a un mois, ces insurgés parlaient beaucoup, mais ne faisaient rien. La plus grande menace, c'était leur bouteille d'alcool. Pourquoi nous dire ça maintenant ? La Cité 31 prouve au monde entier que les humains, les hybrides et les extraterrestres peuvent vivre en paix. Je représente cette ville. Ce soir, on a voulu réduire en cendres ce que je représente. Nous ne sommes pas là pour les magouilles locales. Je sais. Mais pour l'instant, vous êtes les seuls qui se battent pour cette même paix. Puis-je compter sur votre soutien ? Oui, madame. On vient de livrer le colis aux autorités. Oui. Elle croit vraiment ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle commande. C'était pas trop mal pour notre première mission. Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi ? Te réjouir avant la fin de la mission. C'est... Ça porte la poisse. La maire Nightingale a péri ce soir dans une explosion au mémorial de la Cité 31. L'identité des agresseurs reste, au moment où je vous parle, encore inconnue. Le conseil urbain demande aux citoyens de... Elle se fait vaporiser le jour où XCOM envoie l'escouade Chimère dans notre ville. Vous entendez cette voix dans votre tête ? C'est moi qui vous dis, réveillez-vous ! Malgré l'opposition, le vote décisif de la maire Nightingale a attiré l'agence de réhabilitation dans la ville. Sans son soutien, la présence permanente de l'escouade Chimère reste en question. Bienvenue chez vous, escouade Chimère. La directrice veut nous parler. Merci d'avoir laissé la maire se faire tuer. Vous êtes virée. Ça ne m'aide pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Je vous demande pardon. Je vous passe l'appel quand vous serez prêts. J'ai suivi votre opération au musée. Et c'est retombé. Directrice Kelly, j'en assume l'entière responsabilité. Plus un mot. Je vous ai envoyé dans la cité 31 en pensant que vous étiez prêts. Ce soir, vous avez dépassé mes espérances. La police a demandé notre aide moins de trois heures après votre arrivée en ville. Vous avez réagi immédiatement. Au départ, vous étiez mal équipé et il vous manquait un agent. Mais vous vous êtes adapté, comme à l'entraînement. Sans oublier que vous avez sauvé la maire. Vous l'avez mise en sécurité, comme on vous l'avait demandé. Ne vous sentez pas coupable pour une issue que vous ne pouviez contrôler. Concentrons-nous plutôt sur la suite. J'ai préparé la table des cartes. C'est quand vous voudrez. Allez-y. Je reste en attente. Bienvenue dans la cité 31. Sous l'occupation d'Advent, la ville était une forteresse abritant un astroport très actif. Cinq ans après la victoire d'Xcom, elle abrite des extraterrestres, des hybrides et des humains. Les nouvelles industries, le gouvernement indépendant et l'agriculture locale subviennent aux besoins de cette population disparate. Contre toute attente, la ville a prospéré après la guerre. Elle n'a subi aucune attaque de représailles. Jusqu'à ce soir. Nous ne le savons pas. Pas encore. Mais nous pouvons le découvrir. La police souhaite que nous l'aidions à chercher des preuves au Mémorial. Elle a perdu de bons agents aujourd'hui. Faites ce qu'on vous demande et tâchez d'en savoir un peu plus. Faites ce qu'on vous demande et tâchez d'en savoir un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre collaboration avec la police nous a ouvert quelques portes. Voilà ce que nous savons. C'est une bombe plasmique qui a tué la mer. Les insurgés n'avaient pas le matériel nécessaire pour la fabriquer. Quelqu'un d'autre les aurait aidés ? Probablement. Il y a trois groupes dans la Cité 31 qui peuvent disposer de ce genre de matériel. Le Phénix Gris. Un groupe de pillards composé principalement de Goliath. Ils opèrent dans la Cité. Ils se sont récemment équipés d'un armement totalement interdit. Ce qui les place en ligne de mire. Directrice, ce sont des criminels locaux. Ça ne dépend pas plutôt de la police ? Si. L'agence de réhabilitation soutient les autorités locales. Mais nous devons aussi récupérer les matériaux dangereux. Avant qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Chacun de ces groupes pourrait être mouillé jusqu'au cou. Et maintenant ? Concentrez-vous sur un seul groupe. Enquêtez, mettez fin à leurs opérations et neutralisez-les. Et on cherche des liens éventuels avec la mort de la mer. Dans tous les cas, une dangereuse organisation opère dans la ville. Exactement. La ville réclame justice pour la mer Nightingale. Et nous allons l'aider à l'obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La directrice a convaincu le conseil urbain que nous étions trop peu nombreux pour être efficaces. Nous pouvons donc accueillir plus d'agents dans la Cité 31. Pas encore toutes les squads, mais c'est déjà ça. Whisper, on a un problème. Axiom, bienvenue. Quel est le problème ? J'ai remarqué que... quelqu'un avait pris le plus gros casier. Ouais, c'est moi. Je savais que tu viendrais et je l'ai pris pour que personne d'autre ne puisse le faire. T'inquiète pas, je vais pousser mes affaires. C'est ça le problème. Je l'ai déjà fait, et pas en douceur. T'as... t'as pas vu le message ? Seulement après. Je... remplacerai ce que je pourrais. T'inquiète pas, j'ai pas vu le truc. T'inquiète pas, j'ai pas vu le truc. T'inquiète pas, j'ai pas vu le truc. Regardez, le quartier général nous a envoyé un assemblage. Avec les bons schémas, on peut construire n'importe quoi. Du moins, on pourrait avec la dernière version. Ce que vous voyez là est le modèle 2038, très capricieux. Il faudra du temps pour tester nos schémas, mais une fois que nous les aurons, nous serons prêts. Sous-titrage ST' 501 Notre bureau local temporaire contient tout ce qu'il faut. Armes, communications et munitions. Pour tout le reste, il faut nous ravitailler. Tant que le budget de l'escouade le permet, tout ira bien. Oh, et on peut avoir un bon prix pour des androïds de combat. Je sais, tout le monde les déteste. C'est important. C'est impossible. Je sais, tout le monde. Sous-titrage MFP. ... Imaginons qu'une force hostile dispose d'un appareil dangereux dont la destruction pourrait être néfaste à vous et à d'autres. Dans ce cas, la finesse est la meilleure option. Approchez de l'appareil et désactivez-le comme à l'entraînement. ... 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